... Et plaisir, on nous revient de vous conter, nombrer les Dames et Messieurs, vous qui vous donnez la peine de suivre Congo Live Télévision. Enfin, que nous puissions vous mettre au parfum de l'actualité. Nous vous disons merci de votre fidélité. Bonjour les Dames et Messieurs, bienvenue à ce jour. Si c'est pour vous la première fois de nous suivre sur notre chaîne, nous vous exhortons à vous abonner, à partager la vidéo, également de commenter ce que vous pensez, vous personnellement, sur tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Sur les plats sécuritaires, sur les plats diplomatiques, sur les plats politiques également, sur tous les plats de tout ce qui se passe dans notre pays, vous avez le droit de commenter, de mettre vos avis, vos idées sur ce que vous pensez. Et c'est là, c'est dans la barre de commentaires. Vous le savez très bien, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tisekedi-Tilombo, a évoqué la question. Depuis qu'il s'engane sur les changements ou les probabilités du changement de la Constitution, la modification, la révision de la modification de notre Constitution, est-ce que c'est le moment propice pour en parler le temps qu'est l'Est de la République démocratique du Congo et entrer de Sibir, la guerre d'agression rwandaise et ougandaise et plusieurs puissances au niveau international qui menacent notre pays via sa partie ou bien dans sa partie Est. Pourquoi les présidents de la République envisagent le changement de la Constitution ? On en parlera aujourd'hui. Et que pensent, voulez-je dire, les opposants de ces régimes ? Bango Bissiga Bazali Bazago Kanissanini, Moïse Katoumbi n'a pas tardé, il a eu aussi l'occasion de s'exprimer sur ce qu'il pense vis-à-vis du changement de la Constitution. Est-ce que la Constitution que nous avons aujourd'hui, c'est une bonne ou mauvaise Constitution ? Pourquoi elle est bonne ? Pourquoi elle est mauvaise ? Elle a été conçue où ? Est-ce que c'est ça le problème ? Ou l'application de la Constitution, c'est le problème ? Est-ce que la Constitution est là, mais elle manque les hommes qui vont l'exercer ? Ou il y a des hommes, mais qui n'ont pas une bonne Constitution qu'ils peuvent exercer ? Parce que pour trouver les réponses à cette question, il faut aussi se poser certaines autres questions. Qu'est-ce qui manque ? Mais la Constitution n'est pas aussi la Bible, n'est pas le Coran, pour ne pas être touché. La révision de la Constitution est constitutionnelle, mais il faut savoir pourquoi est-ce qu'on veut changer la Constitution ? Est-ce que c'est le moment propice du changement de la Constitution ? Et bien, si y'a les raisons, qui appuient la modification ou le changement ou le refondement de la Constitution ? Parce que le Président a souligné, et s'engeli kon lukabana na biso ya mboka, Oye basa mayele na domene wana, babanda koree bise. C'est-à-dire, probabilité a goti a gnocu, a majorité, oye toza nango le loho pembenu. Ça se justifie à quoi ? Vous l'aviez entendu ? Justement, M. Kabouya, Augustin Kabouya, le secrétaire général AI de l'UDPS, parti au pouvoir, qui a soulevé la question. Les gens en parlaient, les gens en parlaient, mais aujourd'hui exactement, le Président de la République revient sur la même préoccupation. Pour confirmer, pour affirmer, ce que disait Kabouya. C'est-à-dire, déjà à ce niveau, nous pouvons dire, les équipes à l'immérité, mais c'est un plat qui se prépare. Et comme c'est dit par le Président de la République, c'est-à-dire, c'est un plat qui se prépare. Mais il ne va pas aussi changer la Constitution sans l'accord avec les Congolais. Parce que les Congolais ne vont pas changer. Il faut se demander pourquoi est-ce qu'il est important de changer d'abord la Constitution vis-à-vis de tout ce que nous avons actuellement au pays. Réagissez en tant que intellectuel. à quoi la Constitution nous est bloqués aujourd'hui, ou bien nous bloque aujourd'hui, de finir la guerre d'agression rwandaise. Ou alors, c'est une manière de penser de certains. Mais suivons ensemble ce que déclarent certains Congolais. Ce que déclarent Moïse Katoumbi, bien que c'est une opposée, ou bien que c'est une opposée, ou bien que le Président a souligné, que l'opposition à l'éloi Zayanzala, autrement dit, c'est une opposition à la famille. Mais vous avez une opposition à la PT. Est-ce que l'opposition à l'éloi Zayanzala, c'est aussi une autre question. Nous devons avoir le temps. je vais me disponibiliser pour ça, au-delà de cette émission, au-delà de l'analyse, je vais me disponibiliser pour descendre dans l'arri. En face de la réaction, en face de l'un des femmes, les enfants du pays, surtout en face de l'Este, je vais me disponibiliser pour le faire. J'ai eu un an, en face de l'un des femmes, je vais me disponibiliser pour ça. Dialogé na ba hoyo, bazon, soufri na ba afre de la guerre Koutou na bango, bango ba kanisi nini Sire le probabilité a changement ya constitution Bogoyo kakayango, se disipe Ekoza la semaine prochaine, to semaine mousswana Tokomona boni, nous allons disponibiliser yale Pour aussi en parler avec Banamboka Koye ba nini hoyo, bango bazali ko kanisa Sire cette question Voilà, prenons la grande préoccupation Alors en ce qui concerne le probabilité Ba probabilité ebele o ezo mi soulevé le lo Si possibilité a changement ya constitution Déja le président a annoncé que l'ané prochaine Ba ko bandago constitue ba ekub Oyo eko talela likambuana Les informations commentées Par la presse congolaise C'est vendredi Partent de la ville de Kisangani Dans la province de La Tchopo Où séjourne le président de la république Démocratique du Congo Et la première ministre Et certains membres du gouvernement Le chef de l'état Félix Antoine Tisekedi A présidé une réunion des conseils supérieurs de la défense C'est jeudi 24 octobre A Kisangani Provence de La Tchopo Et a donné les orientations Aux responsables de l'armée nationale Pour renforcer la sécurité Sur l'ensemble du territoire national A rapporté plusieurs agences Qui fit et présent Notamment l'ACP Lors de son meeting Rappelle l'agence Les chefs de l'état avaient exhorté Les Congolais à cultiver l'unité Comme arme pour barrer la route A l'ennemi entre guillemets M23 Arduf N'insista sur la vigilance A ce temps Nous sommes en Boulanda Qui a appelé les Congolais à la vigilance Il a appelé les Congolais à la vigilance Il a appelé les Congolais à l'écéné Il a appelé les Congolais à la misongé À la makassi À la moussika À la barre de la route contre l'ennemi Tout ça vous en avez suivi Lors de cette réunion Supérieure et où la défense Il a indiqué Les ministres A indiqué, voulais-je dire Les ministres de l'intérieur Jacques-Mes Chabani Le chef de l'état Félix Tissékédi A demandé aux différents responsables De faire en sorte Que la peur et la sécurité Soient assurés Sur tout le tendu du territoire national Cette réunion a réuni La première ministre Soumine Ouajidi Toulouka Quelques membres sectoriels Ainsi que des responsables nationaux Des services de défense Et de sécurité Cette séance Intervient La veille de la tenue Du conseil de ministre C'est-à-dire C'était hier Parce qu'aujourd'hui Vendredi On aura conseil de ministre Aki Sangani En présence du président De la république Ce vendredi Va s'ouvrir Aki Sangani Le premier conseil de ministre De l'air De première heure Tissékédi Le chef de l'état A inauguré ses activités Le jeudi 24 octobre Par une émouvante cérémonie En hommage Aux victimes Du génocide L'objet Le président De la république Il est parti Nabi Sika Oyo lié Mémorial Yabi Sika Batouba Kenda Gagoka Nisaba Oyo Bakoufaki Nabi Toumbaya Sijou Aki Sangani Il s'est également Ranzi La ba L'olengue Bozoutala Naba Image Dans le cadre De l'initiative Génocide Pour des gains Économiques Il a déposé Une couronne De fleurs Et site Mémorial Au site Mémorial Du cémetière De la guerre Du Sijou Rendant hommage Aux souffrances En dirait Par la population Locale De la Tchopo Cet acte Symbolique A été Enrichi Par Une raconte Rétouchante Avec De survivants Mettant en lumière L'importance De la reconnaissance Des témoignages Souvent oubliés Note Les quotidiens Parallèlement Le président Tshisekedi A remis Une enveloppe De 2 500 000 dollars A l'église Catholique Locale Compté Parmi Les victimes De ces atrocités De ces atrocités Église catholique Peu Bazoaki 2 500 millions De dollars Américains Le chef de l'église Le chef de l'État A renseigné Une demi-journée J'ai dit jeudi A la visite D'inspection Des travaux De construction Et de modernisation Et de modernisation De la voirie Urbaine Le directeur général De l'office De voirie Et drainage OVD Victor Tumba A fait savoir Que 53 kilomètres De voirie De Kisangani Sont en construction Et devront être livrés Dans les 24 prochains mois Au lieu de Transi Comme annoncé L'initiative L'opposition Menace L'opposition Répond Voilà donc En En Nam Kousse Ba Activité Oyo Et le Kaki Lobby Ba Activité Oyo Président La République Azo Sala Kouna Mais nous Révenons De la part Des opposants Parce que Je vous Promets Ici Que Semaine Prochaine Ton Semaine Mons Sou Toko Mona Koumes Ke Nous Allons Disponibiliser Arrivé Jiska Goma Tos Rona Ban Mboka Sir Bango Bakani Sinini Naba Possibilité Oyo Yako Changer Constitution Lors De Son Meeting Tenia Kisangani Le Président La RDC A Confirmer Son Intention De Doté Les Pays D Nouvelle Constitution Moïse Gatoumbi L'un Des Opposants Actuels Au Régime N'a pas Tardé A réagir Pour lui Félix Tisekedi A trahi Le Peuple Et Qualifiant La Constitution De 8 Février Des Et Et Afrika News La Constitution N'échangera Pas Elle A Été Approuvée Par Le Peuple Et Aujourd'hui Félix Tisekedi Trude Ce Peuple Comme Des Et S'est Posé La Question Moïse Katoumbi Ça Ne M'étonne Pas Je crois Que Félix Tisekedi N'était Pas Prêt A Diriger La République Démocratique Di Congo A Dénoncer L'opposant Moïse Katoumbi Tchapoué A L'obique N'gambona E E Zagokam Issa E T Parce Que Le Président De La République N'était Pas Prêt De Diriger La RDC Ça C'est Katoumbi Qui L'a Déclaré Pour L'opposition Il est Clair Que Félix Tisekedi Cherche A Se Maintenir Au Pouvoir Le Plus Lent Possible C'est Une Autopie A Conclu Moïse Katoumbi Avec Le Changement De La Constitution Tisekedi Vait Réveiller Le Vieux Démon Ça C'est Pour Le Congo Nouveau Sous Le Président Joseph Kabila Rappelle L'État Bloi Ces Initiatives Ont Tête Vue Comme Une Tentative Pour Le Kank Kabila De Se Maintenir Indéfinitivement Au Pouvoir Au Delà De Quinquennat Constitutionnel Entre 2015 Et 2016 L'opposition aura De Que L'UDPS Et La Société Civile Craignent Que L'ancien Président Arrivé À Terme De Ces Deux Mandats Électifs Ne Fassent Sauter Le Verrou De L'article De Savin De La Constitution Note Les Les Tri Ob De Ob De Il Faut Aussi Noter Que L'IDPS Lorsque Kabila Était Au Pouvoir L'IDPS C'est Farouchement Opposé Sur Les Possibilités Yako Changer Constitution Parce Que C'est L'OBAN OBAS Le Changement Pire Simple De La Constitution Est Envisagé Pour Qu'on Tirer Bouchon L'article De Savin Comporté Mandat Électif A Président De La République Et L'autre fois On Parlait Que La Constitution Était Taillée Comme Une Veste Sur La Taille De Joseph Kabila Kabangé La même Constitution A Permit Tiseké D'être Président De La République Et La même Constitution Aujourd'hui Est Envisagé Être Changer Par Le Même Pouvoir Cette Question N'est Pas Claire Changer La Constitution Ça Serait Mieux Mais Éclaircir Aussi Pour La Motivation Du Changement De La Constitution Serait Plus Mieux Que Ce Que Les Jans En Très D'évoquer C'est A dire Tosana Détendance De Celles Qui Sont Pour Le Changement Pire Simple De La Constitution Et Celles Qui Voient D'abord Le Problème Du Pays Et Céduze Nous Ne Devons Pas Changer Nous Devons D'abord Nous Rassurer Que Tout Va Bien Que Le Congolais Tondi Que Babalabal Esali Maï Esali Koura Esali Détournement Esili Tout Estable L'insécurité L'agression Rwandaise On n'en parle Plus Et Lorsqu'on aura Fini Tout Cela On Pourrait Revenir Sur La Table Pour Parler De La Constitution Mais Certaines Autres Personnes Estiment Aussi Lont Cela Ne Sera Pas Réalisé Changer La Constitution Qu'on appelle Moussala Moussoussou J'ai fini En disant Ceci Tout En Soulignant Que C'est La Qui Velle Aujourd'hui Que Le Changement De La Constitution A Eu Lui Nous En Parle Un P Selon Moi Personnellement Selon Les Analyses Que Je Porte A Ce Sujet C'est Dire Le Changement De La Constitution N'est Pas Un Péché C'est Possible Mais Est-ce Que C'est Le Temps Parce Qu'il Faut Faire Aussi Une Chose Quand Il L'opportunité Quand Il Le Temps Bien Que Certains Dissent Il N'est Jamais Tent C'est A D C'est A L' Temps Vous De C'est Tant Que Ça Se Prépar Vous Si Dans L'Espace Et Si Nous Ne Voulons Pas D'abord Nous Concentrer Sur La Gare Là Je M'en Vais M'adresser A Tous Les Congolais C'est A Pour Le Changement De la Constitution Je Ce Il y a des efforts, le gouvernement n'est pas encore plus. Mais toi, tu es un peu plus, tu es une caméra, l'énergie n'est pas à l'Est. Dès que la guerre va finir à l'Est, revenons pour d'autres sujets. Tout en ne pas oublier que le changement de la Constitution est aussi constitutionnel. Mais nous avons une guerre. Que dit la Constitution ? Lorsqu'un pays est menacé, lorsque notre pays est menacé, est-ce qu'il est possible de changer la Constitution ? Lorsqu'un pays est sous état de siège, que dit la Constitution ? Est-ce que tu as un salaire ? Pour que tu as un changement ? C'est possible qu'on change la Constitution. Le président de la République a juré de faire respecter la Constitution, c'est-à-dire respecter le mandat électif qui lui a été donné. Nous sommes à la fin, les Dames et Messieurs. Mon conseil aujourd'hui, bien que vous avez aussi des analyses à mettre, vous pouvez les mentionner dans la barre de commentaires. Nous avons une guerre. Le pays, il y a des défis. Mais on parle aussi de la Constitution. C'est possible de tout faire. Mais est-ce que tu as une capacité ? Ou bien il faut d'abord amorcer ? Quelle est l'urgence aujourd'hui ? L'urgence, est-ce qu'il y a une Constitution ? L'urgence, est-ce qu'il y a une bitoumba ? L'urgence, est-ce qu'il y a un réseau qui a détourné ? Réseau qui a mafie ? Réseau qui a bandit ? Réseau qui a tout le monde qui a été fait ? Alors qu'il est important qu'il y ait un réseau qui a été fait ? Nous devons nous rassurer que tout va très bien pour revenir à ce genre de sujet. Parce qu'il n'est pas aussi important de faire une Constitution où il y a un réseau qui a été fait. Et où ça ne choque pas. Sinon, ça deviendra que chaque président qui arrivera a changé la Constitution. Kabbalah Tante n'a pas récit. Est-ce qu'il y a un réseau qui a été fait ? Sous quelles tensions ? C'est ma plus grande question. Il y a même ceux-là qui ont basé l'analyse. Ils auront même tendance à nous ingérir. Je ne me pose pas cela parce que le changement de la Constitution est constitutionnel. Je le sais très bien. Mais est-ce que c'est le moment opportun avec la situation actuelle de notre pays d'échanger la Constitution est si vrai ? Sous quelles tensions cela veut se réaliser ? Mettez les arguments. Ne juriez pas. Ayez au moins des réflexions objectives et mentionnez dans la barre de commentaires. Les dames et messieurs, nous sommes à la fin. Nous vous disons merci. Vous aviez été de nombreux de Congolais qui nous ont suivis à ces jours. Moi, ce qu'à tout m'y s'oppose, il dit que les changements de la Constitution n'auront jamais liés. Ça ne va pas se faire. Est-ce que ça va tenir dans le sens que l'opposition pense aussi ? Nous vous disons merci. Je suis disponible au Piste DSA 43. J'étais Youssouf Kibingila, journaliste d'investigation. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. On s'est fixé un nouveau rendez-vous. A la prochaine pour d'autres actualités. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada